je reviens donc vers vous avec cette nouvelle collection de chez crafter compagnon que j'ai à vous présenter donc dans un style art déco nous avons des papiers des perforatrices des cardstocks des rubans assortis également du papier acétate très épais imprimé or je vais vous montrer tout ça déjà pour commencer donc on a reçu ces nouvelles perforatrices de coin alors j'ai fait mon petit essai vous avez celle ci alors toujours art déco donc j'ai fait une découpe dans le coin pour vous montrer ce que ça donne je vous le mets sur le papier blanc voilà c'est très fin c'est vraiment les motifs utilisés et la deuxième qui est alors elle beaucoup plus fine mais c'est très c'est celle ci donc c'est très léger au niveau des motifs on a des petits coins vraiment très chic épuré sobre que vous pourrez utiliser avec plein d'autres plein d'autres types d'album ou de cartes moi j'ai pris les deux je trouve trop trop belle donc ça ça va avec la collection évidemment j'ai craqué aussi pour les dyes ils sont fantastiques donc vous avez le dyes de découpe bordure en plus ils sont vraiment pas excessifs pour une belle qualité comme ça donc j'ai découpé dans le papier miroir le dyes de la bordure voyez elle a une dimension assez importante pour les cartes c'est standard donc elle n'est pas découpé ici donc vous pouvez faire des cartes comme ça en superposant du papier avec la découpe qui dépasse bien sûr ou des pages d'album vraiment ou uniquement pour la déco comme ça sur vos albums moi je la trouve trop trop belle donc j'ai pris celle ci est également les deux pièces celle ci donc vous avez un premier dyes je n'ai pas fait de découpe mais vous pouvez utiliser par exemple le card stock assorti faire la découpe dans un dans le card stock uni et refaire la découpe dans un papier nacré miroir ou autre je vais vous montrer d'autres choses c'est vraiment très très joli alors ça c'est pour ces deux dyes j'ai aussi qui va rentrer dans la même collection le dyes de la jolie plume et ainsi que alors un dyes de jolie plume et un classeur d'embossage sur les motifs art déco donc tout ça va arriver à la fin de la semaine la suite à la fin de la semaine donc quand ce qui concerne les card stock donc vous avez dans cette collection alors il ya d'abord les papiers à motifs les cartes stock assortis alors vous en avez 24 vous avez ces quatre couleurs donc ils sont assortis au bloc voilà dans c'est du card stock texturé on a 4 250 grammes 24 pages ensuite vous avez le bloc de papier à motifs 24 pages aussi donc du 30 30 enfin 30 et demi par 30 et demi 200 grammes et dedans alors le motif il y a de la feuille d'or donc toujours dans le style art déco alors je vous montre c'est irisé ici vous avez de la feuille d'or voilà les arrières sont irisés ici il n'y a pas de feuille d'or mais il ya une impression dorée ensuite vous avez deux pages de chaque les plumes de pan avec le côté doré et à l'arrière un côté irisé ensuite vous avez ces motifs si on sait très art déco voilà je vous le montre comme ça les bleus alors moi j'adore les bleus là j'ai une petite préférence pour le bleu c'est super joli regardez comme c'est chic donc ça reprend les motifs toujours des découpes comme ceci là vous avez vraiment de quoi faire un magnifique album vous avez une page superbe là vous pouvez faire une page de scrap scraper la page et mettre une photo portrait décoré avec des bordures des dyes il ya vraiment des choses sublime à faire j'ai oublié d'enlever ce petit voilà dans ses cheveux il y avait encore un petit bout de papier ici encore les mêmes motifs pour celles qui me suivent j'ai fait la tapisserie de mon entrée avec des motifs art déco comme ça c'est rigolo on est à fond dedans et ensuite on a les les papiers acétates alors là vous avez 12 pages trois modèles de chaque et là j'ai sorti juste une page ouah la qualité l'épaisseur c'est vraiment super épais donc avec ça vous faites des boîtes des boîtes à lumière vous pouvez faire quoi d'autre vraiment des structures parce que c'est vraiment épais 1 c'est c'est pas c'est pas fin comme le calque c'est vraiment et vous avez encore ce motif si bon moi j'ai craqué pour toute cette collection je trouve ça superbe on a vraiment envie de faire un album avec il ya un autre motif c'est celui ci il est là c'est pas facile j'aurais dû mettre une feuille blanche dessous je vais vous mettre une feuille une feuille nacrée une feuille nacrée en vert pour vous montrer les motifs puis alors c'est bon bien sûr imprimé recto verso donc c'est vraiment très joli celle ci on a l'impression qu'il y en a deux tellement que c'est épais là il ya plus de doré ça fait un peu miroir c'est à dire je t'ai vu dans le papier et ce motif si encore c'est très très beau très 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 beau cette collection alors c'est pas fini un bonheur n'arrive pas tout seul comme on dit donc vous avez aussi le lot de pochoirs alors c'est ça fait très grand comme packaging parce que à l'intérieur vous avez ce pochoir toujours avec les écailles un petit peu comme ça et trois autres poches enfin deux autres pochoirs avec des motifs différents que vous pouvez utiliser donc moi j'utilise les gels pailloté en tube là ce qu'on utilise je vais vous montrer par exemple cela et vous les passez au couteau avec le couteau à peindre ou une petite spatule et bien vous passez par dessus vos pochoirs les gels comme ça pailloté ça fait un effet superbe alors j'avais ça à vous montrer mais ce n'est pas tout vous avez aussi la collection de rubans organza sorti et là franchement on la voit pas alors je vous les montre comme ça les couleurs sont superbes j'en garde un pour moi pour faire un album parce que c'est vraiment très très beau regardez ces jolies couleurs c'est tout fin bien sûr à l'organza on se rend pas du tout compte je vais le mettre par dessus le blanc on se rend pas content quand on voit le paquet l'emballage comme ça c'est pas du tout parlant là c'est un vieil or ici un bleu un petit peu de jean c'est vraiment très 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 beau alors ça j'adore cette collection pour tout vous dire vous pouvez aussi utiliser les shakers rectangulaires si vous voulez faire des cartes vous amusez à mettre des choses à l'intérieur et pour ce qui est des petits des petits brades micro de chez nélis nélène je vous avais montré les petites fleurs qu'on peut faire avec les coeurs de fleurs j'ai pris aussi des coeurs de fleurs couleur or avec les petites attaches pailletées argentées et ça vous pouvez les utiliser aussi avec vos collections de papier vous pouvez faire de jolis embellissements pour cette magnifique collection voilà pour aujourd'hui et bien c'est tout j'espère que cette collection vous plaira n'hésitez pas à commander assez rapidement parce que ça part vite et ça part aussi très vite chez mon fournisseur mais voilà pour les nouvelles du jour n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique et je vous dis à très bientôt à bientôt